Musique Salut à tous, comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, la dernière vidéo de mon matériel pour l'ouverture de brochet, pour le brochet d'une manière générale, cette fois-ci, je vais vous présenter mes leurres souples, alors pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, n'hésitez pas à les voir dans la description, vous allez avoir les leurres dures et les combos cannes-moulinets, je vous invite à aller voir ça, allez c'est parti, je vous présente ça tout de suite les leurres souples. Alors, la pêche aux leurres souples, c'est une pêche vraiment sympathique qui va vous permettre de pouvoir pêcher n'importe quelle couche d'eau, vous allez pouvoir pré-pomber, surplomber vos leurres, et vous allez pouvoir déclencher les touches plus facilement. Ce sont des techniques très simples d'utilisation, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des tailles assez conséquentes quand même, ce sont des tailles qui sont destinées aux deux combos que j'ai, la 40-120 et la 70-250 effectivement, en 7-28 grammes il est difficile de pêcher avec les leurres que je vais vous présenter, même si la famille Realistic Pulse vont vous permettre de pêcher potentiellement avec, car il existe 3 tailles. Et justement, on va parler des nouveautés 2022 c'est les Pulse Realistiques ce sont tout simplement des scans 3D de poissons qui existent en perche, gobi et roche donc là, par exemple, c'est la version roche ce sont des leurres qui sont, comme le nom l'indique vraiment très réalistes ce qui va vous permettre d'imiter vraiment un poisson ils existent soit en pré-plombé ou normal vous allez pouvoir pêcher avec en linéaire, en dents de scie pour pouvoir leurrer les poissons très facilement ce sont des leurres qui, effectivement, sont faits pour pêcher rapidement vous allez pouvoir aussi bien pêcher le cendre que le brochet il existe en 3 tailles donc c'est à vous de voir pour pêcher le brochet, pour pêcher la perche ou pour essayer de pêcher le tout-venant ce sont des leurres très intéressants avec un plastique plutôt dur celui-ci en version perche, transparente il est juste magnifique franchement, c'est propre donc ça, c'est vraiment des leurres à avoir dans sa boîte le côté réalistique, je pense qu'il va plaire aux poissons on est moins dans l'agression on est plus dans le côté visuel du leurre et franchement, je pense que ces leurres-là vont potentiellement me rapporter du poisson surtout sur des spots que je connais ici, au-dessus des herbiers, par exemple vous pouvez rajouter un petit hameçon voleur ou un triple juste en dessous donc au niveau des vibrations, il a une queue très très fine ça va permettre de s'animer à la moindre tirée dès que le leurre va prendre contact avec l'eau la queue va s'animer et ça va émettre des vibrations plutôt importantes avec une queue très grande par rapport au corps honnêtement, je pense que ça va plutôt être intéressant pour pêcher surtout sur ce début de saison sur des poissons qui sont un peu plus léthargiques qui sortent de frais et du coup, ça peut être intéressant au niveau du deuxième leurre souple je me tenais de vous présenter ce leurre parce qu'effectivement c'est un leurre qui a fait parler de lui qui fera toujours parler de lui soit en pré-montée, soit en classique c'est le Pulse Shad disponible en plusieurs tailles, plusieurs couleurs ici c'est le Pulse en 14 cm une queue énorme grosse vibration ça déplace beaucoup d'eau et ça c'est vraiment très intéressant pré-plombé pour les débutants c'est aussi intéressant ça évite de devoir choisir sa tête plombée comment le mettre, etc. il dispose aussi d'un hameçon triple en dessous de gros yeux, un gros signal œil qui est vraiment intéressant pour justement éveiller la curiosité des poissons ce leurre là a fait, je pense, beaucoup d'émules et fera beaucoup d'émules auprès des pêcheurs de brochets parce que ça prend vraiment, vraiment du brochet c'est pas juste pour dire voilà, ça a fait ses preuves et honnêtement j'ai hâte de continuer à pêcher avec cette année vous savez que mon expérience à moi quand les autres leurres ne fonctionnaient pas leur souples j'utilise cela à pêcher doucement un petit peu planant comme ça au-dessus des herbiers et souvent c'est la touche fatale je vous conseille les coloris assez naturels ou transparentes si vos os sont transparentes ça peut être intéressant je pense pour ce début de saison ensuite je vais vous présenter l'une des révélations pour moi l'année dernière que j'ai pêché beaucoup avec c'est le McPike en 18 cm et ce coloris là alors pardonnez-moi je ne me souviens pas mais il sera directement dans la description vous allez voir ça franchement c'est un truc de fou j'ai pris vraiment du poisson quand les autres leurres ne fonctionnaient pas j'utilisais celui-ci avec une tête plombée 20 g assez lourd pour pouvoir descendre et ramener lentement 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 quasiment collé sur le fond et franchement ça émet énormément de vibrations il a une gomme très 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 souple comme vous pouvez le voir il a une énorme queue des petites anures pour accentuer ce côté rolling au niveau de la queue un corps 18 cm ça suffit largement pour pêcher le brochet parfois on essaye de devoir plus gros 20, 25, 30 mais 18 cm c'est très bien surtout pour le moment et je pense que vous allez pouvoir essayer de leurrer les poissons il existe en plusieurs couleurs là ici par exemple c'est le perche réalistique alors un scan holographique de la perche avec une énorme queue et j'ai toujours aimé les produits Svartsanker et vu que Abu Garcia et Svartsanker ont une collaboration et bien ça me plaît beaucoup de pêcher avec ce genre de leurre alors soit vous pouvez le mettre avec un montage chalot c'est à dire sans plomb devant ou alors vous pouvez le mettre avec un montage avec une tête plombée à visser devant et ça marche aussi très bien et pour finir cette vidéo de présentation de mes gros leurres souples alors gros, allez on va dire moyen je voulais vous parler du Sik Flanker alors je l'avais en petite taille cette fois-ci je l'ai en 20 cm c'est un profil totalement différent des produits que je vous ai présenté au préalable avec un flanc plat très très plat ce qui va permettre une meilleure pénétration dans l'eau et une animation beaucoup plus soft dès qu'il va toucher l'eau il va s'animer une très 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 grosse queue franchement la queue fait quasiment à 180 degrés quand ça nage un énorme rolling et un wobbling très important du leurre comme ceci des gros yeux un gros rappel œil aussi pour tout ce qui est vision du poisson je l'ai armé avec une tête plombée à visser 15 grammes ce qui va permettre de pêcher un peu plus creux et si éventuellement je dois pêcher un petit peu plus chaleau je vais l'utiliser un peu plus rapidement en ramenant vraiment plus vite et honnêtement j'ai hâte de pêcher avec cela j'ai pas fait de poisson encore parce que je l'ai eu assez tard dans la saison mais je pense que je pense que vu que ça remue énormément d'eau ça peut être pas mal voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo c'est une vidéo assez courte pour préparer l'ouverture j'en peux plus j'ai envie de sortir dites moi dans les commentaires aussi si vous voulez pleinement aller pêcher le brochet moi j'en peux plus franchement ça me soule j'ai vraiment envie de pêcher mais voilà on patiente on commence à faire les réserves pour l'ouverture et c'est intéressant de voir aussi ce que j'ai dans ma boîte je vous présente et vous aussi parlez moi de vos leurs souples dans la description et dans les commentaires ça me ferait très plaisir de savoir avec quoi vous pêchez vous pendant cette ouverture du brochet en tout cas respectez-vous les uns les autres je sais qu'à l'ouverture souvent c'est l'anarchie tout le monde est sur tout le monde etc donc calmez-vous la pêche elle est longue on a jusqu'au mois de janvier donc respectez-vous les uns les autres et surtout prenez du plaisir au bord de l'eau c'est ça l'important ne vous prenez pas la tête c'est que de la pêche comme je le dis à chaque fois merci à vous d'avoir regardé on se retrouve dès bientôt et Peace Abonnez-vous !